avant j'étais pas un bon con, en tout cas c'est ce que me disait mon ex je suis restée avec lui pendant super longtemps et au début c'était une blague il me disait en rigolant que j'étais pas un bon con et bien à force qu'ils me le disent, à force qu'on en rigole, à force cul, on le dise tout le temps devant tout le monde et bien moi je l'ai cru et je l'ai intégré et du coup j'étais pas un bon con et pendant toutes ces années, j'ai pas remis ça en question, je me suis juste dit que j'étais pas un bon con et alors aujourd'hui j'aimerais te parler de ça parce que maintenant je repens, je suis beaucoup plus grande, c'était il y a une dizaine d'années et en fait je crois que même si c'était pas grand chose, c'était quand même beaucoup et ça m'a beaucoup marqué et je dirais même que ça a influencé ma vie sexuelle la femme que j'ai été, la femme que j'étais à ce moment là, ça m'a un peu traumatisée en fait qu'ils me disent que j'étais pas un bon con et que je le crois avant de commencer cette vidéo je voudrais juste expliquer pourquoi je suis dans cet état, c'est parce qu'ici c'est le carnaval à Rio, j'étais dans un bloco et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo maintenant, ça n'a pas vraiment de rapport mais j'étais dans la rue habillée un peu à moitié à poil comme je suis souvent dans le Rio et pendant le carnaval en fait, les mecs, c'est pas les mêmes mecs qui font carnaval toute l'année, c'est des gens de l'extérieur et les mecs sont un peu, essayent de te toucher, de t'attraper, te regardent comme de la viande, te relutent, te parlent mal et j'ai été très incommandée par ça et je suis rentrée voilà, cette année j'ai pas fait le carnaval, je te prépare une vidéo sur le sujet voilà, c'est pour ça que je suis pleine de païennes, de fossiles et compagnie mais c'est pas ça le sujet de la vidéo quand j'étais jeune en fait, j'étais très préoccupée par cette histoire et je voulais savoir qu'est-ce que c'était qu'un bon coup j'ai commencé ma vie sexuelle à 15 ans et à l'époque pour savoir, j'interrogeais les gens, j'interrogeais beaucoup les autres filles je regardais des films érotiques pour voir ce que c'était un bon coup j'achetais des sous-vêtements alors pas à 15 ans, quand j'étais un peu plus grande j'ai commencé ma vie sexuelle à 15 ans je me suis posé des questions mais c'est plus en étant un tout petit peu plus grande que j'ai commencé à vraiment rechercher qu'on m'intraîne beaucoup je lisais beaucoup les magazines, j'essayais de faire ce que disaient les magazines de meufs j'achetais des sous-vêtements je m'épilais j'essayais de refaire ce que je voyais dans les films érotiques dans les films de cul, je me disais peut-être que si je me mets dans telle position si je fais ça, si j'accepte ça, si je fais beaucoup de bruit si j'accepte comme insulte si je parle mal je serais un bon coup et malgré tout j'étais le mauvais coup de ce mec là pendant 4 ans et alors pour t'expliquer l'histoire de pourquoi j'étais un mauvais coup c'est parce qu'en fait finalement on avait absolument pas la même vision de notre sexualité et donc ça marchait pas entre nous lui ce qu'il attendait je pouvais pas lui donner et moi ce que j'attendais il pouvait pas me le donner donc en fait j'étais son mauvais coup et ce que j'ai à réaliser avec les amis c'est que lui en réalité c'était aussi mon mauvais coup parce que lui il pouvait pas me donner mais comme en fait j'avais cette espèce de pression peut-être sociale peut-être due au magazine et à la société dans laquelle j'évolue et ben la responsabilité pour moi d'être un bon coup revenait à la fille donc me revenait à moi et du coup je culpabilisais vachement d'être un mauvais coup sans remettre en question le fait que lui en soit un ou pas et sans remettre même en question la définition d'un bon coup qu'est-ce qu'un bon coup ? et alors j'ai grandi et en grandissant j'ai compris beaucoup de choses que j'aimerais partager avec toi parce que je me dis que si on me l'avait dit quand j'étais jeune peut-être que j'aurais pas pensé que j'étais un mauvais coup et peut-être que ça n'aurait pas impacté ma sexualité alors comment ça impactait ma sexualité ? j'y ai pensé pendant très longtemps et je pense que je reviendrai peut-être dans une vidéo mais j'ai pensé pendant très longtemps que j'étais asexuée je pensais que j'aimais pas le sexe et puis que j'étais de toute façon un mauvais coup et que c'était pas intéressant et du coup j'avais pas un immense intérêt pour le sexe ce qui a changé depuis parce que j'ai compris que j'étais pas un mauvais coup et j'ai compris plein d'autres choses mais en tout cas j'avais pas un immense intérêt pour le sexe et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai toujours beaucoup parlé de sexe mais sans jamais vraiment comprendre pourquoi c'était cool et tu vois cette relation avec ce mec qui était merveilleux sur plein d'aspects mais cette blague qui a duré pendant des années qui aurait dû rester une blague m'a tellement marqué que je l'ai intégré en fait j'avais intégré le fait que j'étais un mauvais coup et après que je sois avec lui je partais du principe que dans tous les cas j'étais un mauvais coup que dans tous les cas j'aimais pas le sexe et que dans tous les cas je serais pas capable de donner à l'autre ce qu'il attendait et j'étais tout le temps à la recherche malgré ça de comment devenir un bon coup et alors qu'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui c'est qu'avec les années j'ai compris que ça n'existe pas d'être un mauvais coup ça n'existe pas d'être un mauvais coup et ça n'existe pas d'être un bon coup j'aurais beaucoup aimé qu'on me le dise quand j'avais la vingtaine maintenant j'en ai 35 j'aurais beaucoup aimé qu'on me dise laetitia il n'y a pas de bon coup il n'y a pas de mauvais coup c'est pas possible en fait que tu sois un mauvais coup ce que j'ai compris c'est qu'en fait faire l'amour c'est un échange entre deux personnes et même quand c'est juste du sexe c'est un échange et quand cet échange il fonctionne, quand cette alchimie fonctionne les deux sont le bon coup de l'autre et quand cette alchimie ne fonctionne pas et ben les deux sont le pas bon coup de l'autre et ça m'arrivait plein de fois de dire des mecs que c'était pas des bons coups mais c'est faux c'est pas que c'était pas des bons coups c'est qu'en fait ces mecs là ils me donnaient pas ce que j'attendais très souvent parce que je n'étais pas capable d'exprimer ce que je voulais donc c'était ma responsabilité entre autres et pas leur faute ces mecs n'étaient pas capables de me donner ce que je voulais j'étais moi même pas capable d'exprimer ce que je voulais et donc ces mecs apparaissaient pour moi des mauvais coups alors que très certainement c'était les bons coups de quelqu'un d'autre en fait dans le sexe il n'y a pas vraiment de règle il n'y a pas une formule magique qui fait de toi un bon coup ou un pas bon coup quel que soit ton âge que tu es 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans il n'y a pas un truc qui fait que toi tu es un bon coup ou un mauvais coup il y a par contre une histoire d'expérience ça c'était un fait, il y a une histoire d'expérience qui fait que peut-être tu comprends mieux les attentes de l'autre j'avais envie de dire tu t'y prends mieux mais je suis pas sûre que ça convienne tu comprends mieux les attentes et les besoins de l'autre donc tu y réponds mieux ou peut-être tu as plus l'habitude et pour ça tu anticipes aussi les attentes et les besoins de l'autre il n'y a pas de bon coup j'ai eu des mecs dans ma vie qui étaient merveilleux qui faisaient merveilleusement bien l'amour alors question d'expérience et puis surtout question d'alchimie c'est que ce qu'ils étaient capables de me donner c'était ce que moi j'étais capable ou ce dont j'avais envie de recevoir mais c'était pas forcément des bons coups et alors si toi que tu es 15 ans 20 ans, 30 ans ou plus tu te mets la pression je te le dis tout de suite, enlève direct cette pression tu seras très certainement le meilleur coup de quelqu'un et le pire coup de quelqu'un d'autre et en fait c'est pas grave on s'en fout ça a pas d'importance l'importance c'est ce que tu vas échanger avec l'autre moi je crois que l'importance c'est comment tu vas être capable de te connecter à l'autre et si on devait définir même s'il n'y a pas vraiment de définition si je devais définir qu'est ce que c'est un bon coup je dirais qu'un bon coup c'est une personne qui est capable de se connecter à l'autre et d'entendre ses besoins et ses envies d'y répondre et de respecter ses envies et ses besoins et de les exprimer pour que l'autre y réponde et ça ça permet à ce qu'il y ait un échange entre deux êtres humains là je pense que quand on est capable de faire ça on est un bon coup par exemple aujourd'hui je pense que je suis le bon coup de Léandro et lui c'est mon bon coup et c'est chouette je sais pas si on est le meilleur coup de l'un ou de l'autre en vérité on s'en fout d'être le meilleur coup de l'un ou de l'autre le plus important c'est juste de faire l'amour d'échanger, de partager et que ce soit bien si je devais cette vidéo c'est pour t'enlever cette pression parce qu'en fait j'aurais aimé qu'on me dise ça en fait quand j'avais 15 ans je te promets j'aurais trop aimé qu'on me dise arrête d'essayer de faire du cinéma arrête d'essayer de vouloir faire la meuf de bouger dans tous les sens de faire toutes ces pauses arrête de crier arrête d'essayer de faire ta pupute parce qu'en vérité c'est tellement pas sincère que ça veut rien dire et ça fait pas de toi un meilleur coup d'ailleurs je suis persuadée j'espère je crois être un meilleur coup à 35 ans qu'à 20 ans parce que quand je fais l'amour c'est beaucoup plus sincère et c'est plus tourné vers l'autre que un truc où je me regarde faire en espérant que l'autre se dise que je suis un bon coup alors qu'en vérité entre ce que moi je projette et ce que lui reçoit il y a un monde et que si ça se trouve je crois être le meilleur coup du monde parce que je fais ce que j'ai vu dans un film ou ce que mes copines elles m'ont dit de faire ou ce que les magazines m'ont dit de faire alors que c'est pété du cul très certainement c'était pété du cul ce que je faisais bref pour résumer il n'y a pas de règle je crois qu'il n'y a pas de mauvais coup et qu'il n'y a pas de bon coup il n'y a que des gens connectés, ouverts ou pas et quand ça marche pas c'est pas grave et il n'y a pas de pression à avoir dans tous les cas dans le sexe le sexe c'est juste un moment de plaisir qu'on échange avec un autre être humain et c'est juste chouette et et n'écoute pas tous les gens qui te diront le contraire parce que je crois qu'ils ont tort d'accord ? je te fais des gros bisous je te souhaite d'être le meilleur coup avec toutes les personnes que tu rencontreras et que toutes ces personnes là soit ton meilleur coup et que ce soit chaque fois le meilleur coup de la terre et que ce soit chaque fois trop bien je t'embrasse pas la la